Le Creusot, fin du XVIIIe siècle Deux industries cohabitent. Une cristallerie s'installe sur les hauteurs en 1787. Elle rejoint une forge présente depuis 1781. Pendant plus de 40 ans vont ainsi se côtoyer deux industries. L'une encore artisanale, l'autre déjà engagée dans la première révolution industrielle marquée par l'usage des machines à vapeur. La cristallerie est l'héritière de l'industrie qui se développe à partir du XVIe siècle. Bien qu'antérieure à la première révolution industrielle, l'organisation du travail dans ses manufactures est en effet déjà celle d'une industrie. Elle s'organise autour d'importantes infrastructures qui en déterminent les caractéristiques. On remarque en l'occurrence les fours coniques et les bâtiments destinés au travail et au logement des ouvriers. La construction de ces infrastructures nécessite un investissement financier réalisé par un entrepreneur. Les travailleurs se regroupent autour d'elle. Il y a donc une concentration de la main d'oeuvre. Pour organiser la production avec autant de personnes, se met en place une division du travail. Chacun effectue une tâche particulière, par exemple souffler le verre ou le polier. Ce ne sont pas des artisans partageant un four commun, mais des ouvriers salariés de l'entreprise qui les emploient. Venant souvent de loin, ils sont également logés par elle. Leur existence dépend ainsi entièrement de cette entreprise, ce qui implique déjà une forme de prolétarisation. Les ouvriers ne possèdent ni capital, ni moyens de production, ni aucun moyen de subsistance indépendamment de la manufacture. Malgré cette organisation industrielle, le travail en lui-même reste artisanal. Chaque ouvrier a entre les mains l'objet qu'il produit. Il le façonne directement avec ses outils et lui appose d'une certaine manière sa signature propre. Chaque pièce est unique. Quelques années avant la cristallerie, s'était installée une forge. Elle a une organisation du travail similaire à celle de la cristallerie. On y retrouve les infrastructures, l'investissement capitaliste, la division du travail, la concentration de la main d'oeuvre, ainsi que sa prolétarisation. Cette forge incarne pleinement le début de la première révolution industrielle. Elle utilise des machines à vapeur pour forger une fonte au coke, c'est-à-dire réalisées avec du charbon de terre et non avec du charbon de bois, comme c'était le cas jusqu'alors. Cette industrie présage des évolutions qui auront lieu au XIXe siècle et de la place qui prendront les machines. La machine façonne l'objet produit et la tâche de l'ouvrier est de la faire fonctionner. Les ouvriers perdent ainsi la reconnaissance de leur savoir-faire. Si la cristallerie cherche à s'attacher les meilleurs artisans en leur proposant des conditions de vie et de travail relativement bonnes, à la forge, ils sont considérés comme étant facilement remplaçables. La prolétarisation des ouvriers signifie alors leur paupérisation. Pendant les 40 ans où les deux industries cohabitent au creusot, la dégradation des conditions de vie des ouvriers de la forge sera à la fois plus importante et plus rapide. En cette fin du XVIIIe siècle, il y a donc deux industries au creusot. Elles cohabitent jusqu'à la fermeture de la cristallerie en 1832. Cela acte le triomphe de la première révolution industrielle et de cette industrie machinique qui ne cessera de se développer. C'est d'ailleurs à elle que l'on pense généralement aujourd'hui lorsque l'on parle d'industrie. C'est d'ailleurs à elle que l'on parle d'industrie. C'est d'ailleurs à elle que l'on parle d'industrie. Merci. Merci. Merci.